Attention les stations en fréquence pour le QSO national du canal 27, section sud-west, est-ce qu'il y a du monde ? Les bonnes sur 13 51 à vous tous de la part de Dindy 33 en mobile sur Artigues près de Bordeaux. Alors c'est très 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 cuillère. C'est un peu dommage, la fréquence n'est pas très propre moi ici sur le QTH. Merci. 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 je me suis trompé de côté ça fait quelques temps qu'on se régale déjà je vois c'est assez souvent au cuir a qui gré qu'elle là on se fait un petit apéro pas forcément avec alcool mais bon on se prend des des poches de les mini saucissons un truc comme ça pour apéritif un truc comme ça bon ben ça comment dire d'un seul coup tu te rends compte que tu as pris du muscle achi trois goûts quand il y aura prend des poches un peu bizarre que si tu dis ça parisien pour lui une poche c'est un soulard quoi c'est un mec qui est en général c'est un clocheur qui est bourré quoi donc on s'est pris une poche c'est à dire on s'est mis une tête ouais ça fait penser un peu à ça en fait attention que tu dis ça à Hachi il y a des gens qui écoutent sur le QMSDR d'ailleurs je les salue 73 à tous donc s'il y a des gens qui sont plus au nord il pourrait qu'on s'y méprendre tu confonds pas avec les poches troncs ? c'est par la même temps direct c'est dit à Bordeaux nous on dirait ça des poches troncs ouais je connaissais ce mot là poches troncs ouais je connais c'est la même chose on va profiter de la vie messieurs parce qu'on ne sait pas comment on devait être à faire donc autant tenir quelque chose qu'on va en venir ouais t'as bien raison t'as bien raison t'as bien vu qu'il y a Doudou qui est en direct sur Facebook je sais pas où il est on aura peut-être dans le coin tout à l'heure on sait pas ça te fait pas de déco ? non pourquoi tu me parles déco ? alors si tu dois être loin d'ici ah d'accord j'avais pas compris ah bah oui c'est comme quand tu es en fréquence et t'écoutes les web SDR à côté sur la même fréquence ça te fait une espèce d'écho côté cerveau il y a terrain à suivre c'est pas évident non mais j'étais pas du tout là désolé bon bon les écouteurs ici 14 ODR 860 à Ludo QTH FRAC voilà parce que je suis arrivé comme ça dans le QFO vraiment vulgairement ah là je tends euh non je reste poli vu l'heure ouais je reprends ouais euh aussi j'ai une petite nouveauté enfin une petite nouveauté on s'est fait plaisir de moi on s'est euh ça y est j'ai la fibre optique à la maison mais la vraie fibre optique avec euh la fibre qui arrive jusqu'au domicile et c'est un vrai réglage je le conseille à tout le monde et t'as branché la CB2C non mais je te garantis que pour internet je tourne en plus de 300 machins 300 mégas et euh c'est hyper rapide et puis euh je t'ai dit c'est vraiment euh le jour et année même la qualité vidéo c'est ça ah ouais bah c'est sûr que euh ça va être plus pratique pour monter à WSDR chez toi hein ah bah là je crois qu'ils pourraient se connecter à 25 ça me gênerait pas parce que c'est vrai que là à Wanky enfin non mais j'ai eu l'opportunité avec Orange comme j'étais déjà bonné avec les 4 portables chez eux on a fait un truc hyper intéressant et c'est vraiment pas cher pour 28€ tu vois je m'en mouille pas hein ah voilà la fibre euh euh un peu très au début là euh euh et là j'en suis bien content ça y est m'ont peut-être installé et je suis content ouais 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 non mais c'est vrai que les offres de départ elles sont toujours hyper alléchantes euh nous aussi c'est pareil euh ici on avait la euh euh Séorange qui nous a proposé la fibre au départ et euh euh et le tarif c'était vraiment vraiment intéressant c'était euh c'était euh c'était le même prix que euh euh que euh que euh qu'on avait avant et du coup euh euh avec un débit euh un débit bien meilleur un bien cher donc euh ça marchait bien et puis du coup euh euh du coup bah ça ça dure qu'un an alors je vais plutôt commencer les conditions tout ça t'auras peut-être la chance d'avoir un peu plus ça dure ça durait qu'un an et après ça ça passait à 40 euh 45€ je crois un truc comme ça l'abonnement orange, fibre donc euh bon bref super euh du coup bah j'ai résilié je suis passé chez euh chez Free euh bon bah chez Free c'est euh euh c'est euh c'est un giga hein la bande passe en en téléchargement quand tu ramènes les données vers ton dans le QRA et quand tu en envoies euh c'est de euh c'est un peu plus de 200 mégas donc euh autant dire que là c'est encore mieux et euh euh et c'est marrant parce que sur ces entrefaites à peine à peine il y a rang le poche reçoit un courrier de chez eux en disant oh on fait une offre machin à bigule euh pour encore un an euh euh un peu comme par hasard dans l'époque tu aurais le courrier il y a trois semaines haha mais c'est vrai c'est bien la fibre c'est pratique et euh c'est un truc qui craint pas l'orage qui craint pas la flotte qui craint les coups de pêpeuse hein bien sûr c'est quand même fragile mais euh mais pour tout ce qui est euh tout ce qui est perturbation on va dire l'orage de la batterie c'est clair comme on verra une force férique et tout ça c'est euh euh ça s'en fout ça s'en fout j'ai de la lumière dans c'est pas d'électricité donc voilà euh retour avec ouais mais les autres tu vois leurs fibres ils t'enlèvent à aller boiter fibres à l'intérieur de l'age examen ou tu es sur le réseau câblé euh euh l'unique câble nan nan c'est vraiment ce qu'on appelle du FFTH euh euh c'est euh resisting fiber to home phibre to home Donc c'est jusqu'à la maison. Parce qu'effectivement il y a des opérateurs qui se sont crus malins, comme SFR, qui ont vendu autre chose. C'est de la fibre qui arrive jusque dans le quartier, les 100 derniers mètres, ils passent avec du câble. Ils se basaient sur le réseau câblé existant, du numérique de câble et tout l'ordel. Donc vu qu'à Bordeaux, ici, on en a beaucoup, on n'est pas la seule ville à avoir du réseau câblé, ils ont voulu se baser là-dessus pour faire des économies, comprends-tu ? Voilà, seulement c'est pourri parce que le câble, le débit est moins bon, c'est-à-dire qu'on peut monter à 100 mégas maximum et c'est pas 100 mégas symétrique. Les 100 mégas, c'est qu'en téléchargement, tu ne peux pas les avoir aussi en envoi, en upload, comme on dit. Donc c'est moins bien et en plus, il y a un autre problème dans le câble, c'est que c'est pas full duplex. C'est un truc qui est plutôt half duplex, c'est-à-dire que ta bande passante, elle se partage entre ce que tu envoies et ce que tu reçois. Donc si tu satures le téléchargement, par exemple, ça ralentit aussi ta connexion en envoi, parce que la technique que j'ai utilisé ne permet pas à la fois d'envoyer et de recevoir simultanément. Alors bien sûr, quand tu es sur Internet, tu ne t'en rends pas compte parce que ça va très vite, mais c'est intermittent, un coup s'envoie, 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 un coup s'envoie. Excusez-moi, avec le petit boîtier. Alors voilà, allez, retour, Rémi. Justement, toi, j'étais en train de prendre des cours, là avec Ludovic, le grand Manitou de la radio. Là, c'était assez intéressant parce que justement, en ce moment, mais tiens, là tout à l'heure, j'ai quelques soucis, là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai depuis ce soir uniquement. Quand je mets mon téléphone en modem sur le PC, eh bien, je ne peux plus charger de photos sur le forum, peu importe le navigateur. Il y a dû y avoir des mises à jour, des trucs comme ça qui se sont faits, je sais, c'est un petit peu chiant, quoi, là, en ce moment. En plus de ça, avec les nouvelles lois, là, qui te protègent les e-mails, ceci, cela, je vois, là, pour ma part, là, sur le forum, eh bien, je ne vois plus correctement les adresses e-mails des membres. Donc, si l'un qui a un souci, qui ne sait plus quelle adresse e-mails, il a mis ceci, cela, eh bien, il n'aura plus qu'à faire une nouvelle inscription. Enfin, bon, bref, c'est un petit peu, un petit peu casse-burette, tout ça, quoi. Oh, putain, là, ça passe bien, là. On en profite, vas-y, retour, Dakota. On entendait très, très bien, là, j'étais sur le doigt du ventre, là, j'étais à, dites-moi, qu'elle s'entendait très bien, je n'étais plus S100%, ce n'était pas MP, je n'étais plus S100%, voilà, je ne sais pas quel puissance je l'utilise, mais bon, c'était tout à fait bon. Pour ma part, j'ai un vieux S100, qui doit me délivrer, une photo de S100 de Watt, voilà, et l'antenne qui doit être bricolée de chez Gomet, là, qui est prévue pour le coup-même, je vais rallonger le bras, là, pour que ça descende un petit peu. Bonjour, Rémi, je peux retourner le micro, j'espère que tu vas dire, moi, je vais au boulot. Ok, oh, là, je dois être à, allez, peut-être, 4 watts et demi, mais si ça passe trop fort, je n'ai pas attrapé l'antenne, là, la Wilson 5000, la tourner vers le bas, un chi-trois coups. Ouais, mais j'ai une antenne comme ça, à la maison, là, sur le doigt du bobi, qui est un peu plus du aéron, voilà, mais je ne vais pas monopoliser la fréquence, Donc, j'ai entendu les copains, là, d'une excellente combustion, également, et quand je traverse Castello, alors, je déconseille Castello à tous les OEMs, et que tu vois, c'est là-dessus, à la fin, le village le plus bruyant que je traverse, là, quand je viens de mes notes, vous savez, on ne peut rien écouter, il y a des CPL, là, il y a des CPL, donc, quand je traverse Castello, la réception est à bonnes. Voilà, Rémi, retourne le micro, j'ai début, je reste à l'écoute, je suis rendu au boulot, c'est 10 minutes maximum, donc je vous déconse. Ok, ça marche, retourne le micro sur Ludovic. Ouais, 73 à toi, j'espère que ça va bien, et puis bon courage pour le boulot, hein, hein, ouais, ouais, voilà, en tout cas, c'est sympa de venir faire un petit coucou, j'espère que tu m'entends, en tout cas, là, ici, ça passe, ça passe, pas fort, mais j'arrive à te déconner, donc tout va bien, voilà, 73 à toi, et puis, encore une fois, bon courage pour le boulot, je passe le micro, Eric. Ouais, 59 Ludovic, 73, bon week-end. Ok, Dakota, 73, bon courage à toi pour le pro, et puis j'espère que tu vas bien, là, c'est vrai que tu t'es rapproché, j'en mets un certain temps des canons, je t'allais un petit peu, voilà. Allez, 73, retourne à toi. Ouais, c'est pareil, next, c'est un rapport, une bonne radio, ça marche super fort, de votre côté, moi, je suis un boulot, c'est pas, c'est pas si facile. Allez, 73, les copains, bon week-end, et puis, au grand plaisir, bye bye. Bye bye. Ok, Dakota, ben moi, je suis en mobile, hein, donc, ça doit passer beaucoup moins fort, quand même, de ton côté. Allez, bon pro, moi, j'y suis déjà, ce soir, ben, ce soir, je termine à 23h, demain soir, après demain soir, ce sera plutôt 20h, 8h que je vais faire. Bon pro à toi, Dakota. Ok, moi, je fais 22h, 6h, hein, je m'entends très très bien, et puis, pareil, 57, là, c'est 7 de force, pareil, dans l'excellente condition. Se t'en plaît à tous, bon week-end, se t'en plaît, notre passion, vous faites également à l'écoute, bye bye. Allez, bye bye, Marc, bon courage. Merci. Ouais, il y a eu un break très très QRP, là, derrière. Je vous en prie, je vous en prie. Ok Flamand, 73, tu modules avec l'ASCOIDO ? Tout à fait, l'ASCOIDO je te reprends. Je vais aller à l'Agence, on peut voir, il y a 4 mètres d'entraide, il y a 4 mètres d'écroule. Ok ok, je passe le micro à Eric, tu entends Flamand ? 73 au Florent, j'espère que tu reviens. Oui, 73, ce sera très très bien, on va voir mon histoire, c'est-à-dire que l'ASCOIDO, on peut sortir au Fugent, on peut se porter au Fugent, on peut se porter au Fugent, c'est-à-dire que l'ASCOIDO. Allez, à toi Rémi. Ok, les 73 Florent, je suis en train de regarder, j'ai 28 degrés là dans le pouche, putain la vache, tu m'étonnes que je me trouve en été. Les 73 Florent, oui voilà, je suis en mobile là, sur Arte, près de Bordeaux. Là c'est assez QRP là, sur le QTH. Il faut dire aussi que là, je suis contre un bâtiment, et ça ne m'aide pas forcément de ton côté quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de QRM ce soir de mon côté. mais voilà, ce n'est pas très facile de tout comprendre, en tout cas quand ça passe. Ce qui est marrant, c'est que ça fait comme une, comment dire, il y a des hauts et des basses, ça monte, ça descend, ta modulation. C'est comme si, enfin je ne sais pas comment dire, voilà. Avec ça, ça va vous aider. Il y a des grécanes qui rigolent derrière. Non, je ne sais pas, comme des fois on l'entend, quand il y a des stations très très lointaines, qu'on entend un peu dans le fond, voilà, comme s'il y avait des moments où le signal passait, enfin, où la radio passait pas, et puis après ça repasse à nouveau, ça varie comme ça, ça fait des vagues. Je ne sais pas si je suis clair, je n'ai pas l'impression. Tu as compris ce que j'ai dit ? Oui, 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 tout à fait. Ça fait comme si, pour traduire, ça fait comme s'il y avait du vent dans l'antenne, et qu'elle se balançait dans tous les sens. Quand tu ne sais pas Ludovic, demande, Hachi, retour Ludovic. Oui, merci. C'est pour ça que je lui ai demandé si tu étais avec la, si Florence, si tu étais avec la Scuidou, là, pour savoir un petit peu, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait trop de vent, elle ne doit pas bouger là. En tout cas, bon, ça passe. Mais ça a l'air d'une belle construction quand même que tu as fait, ça a l'air sympa, j'ai vu les photos sur le net, c'est pas bien, t'as l'air d'avoir bien bossé. Effectivement, ce que tu dis, Udo, ouais, ouais, en réception, en fait que j'ai en train de bitouiller, je sais qu'il y a 4 mètres du sol, là, il y a 2 minutes, quand j'ai eu le micro, effectivement, même en réception, ça faisait des hauts et des mains, et bon, une fois, et bien, sur le trait du QRM, est-ce que ça donne bon, mais pas bien, c'est pour ça, peut-être, que ça fait cet effet, peut-être, je ne sais pas. En attendant, celle que je viens de faire, là, au niveau des QRM, mais écoute, c'est le choix à la nuit, c'est vraiment quasiment plus, quasiment plus de QRM, donc, c'est un confort d'écoute extraordinaire, quoi. Voilà, je suis avec toi, avec toi, celle qui est sur le toit du QRM, par contre, je dois à celle-ci, qui sur le toit, mais j'ai beaucoup, beaucoup de QRM, hein. C'est vraiment pas la même chose, quoi, autour, autour. Ok, ok, bah, il va falloir en utiliser une pour l'émission, et une autre pour la réception, H.I. Parce que là, du coup, avec celle qui est sur le toit, c'est beaucoup mieux, hein. La radio est plus forte, et puis, il y a un petit peu de signal, un et demi, un truc comme ça, ça décolle un petit peu l'aiguille, donc, c'est quand même plus fort. Après, forcément, si elle est au sol, il y a des chances qu'elle soit moins exposée. Au QRM, c'est peut-être pas forcément lié à la construction d'antenne elle-même, mais ça peut être lié aussi au fait que la maison protège, d'une certaine manière, d'une source de QRM que tu as peut-être à proximité. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai fait la... parce que j'en ai monté une, scooby-doo aussi, pour Doudou, l'ami Doudou, et le week-end dernier, je me suis attelé au réglage fin de l'antenne. Donc j'ai passé un peu de temps... j'ai passé un peu de temps à faire... à faire les réglages, tout ça, et j'ai pas de canapèche assez grande, tout ça, donc bon, je l'avais mis... j'ai réglé, elle était à l'horizontale, et elle était au ras du sol. Enfin, non, pas à l'horizontale exactement, elle était proche du sol, on va dire, et protégée de la maison. Du coup, j'avais quasiment aucun bruit de CPL, de tout ce que je peux avoir dans le quartier, alors que... alors que l'antenne qui est sur le QRM, qui est très très proche, elle en prend plein la gueule. Donc... je pense que la maison, il fait beaucoup. Mais après, ça serait quand même intéressant, peut-être que tu la montes sur le toit à côté de l'autre, pour voir ce que ça donne, pour vraiment comparer exactement les différences. Mais de toute façon, la SQU, c'est une bonne enthème, donc je pense pas que tu seras déçu. Ouais, bon, on va faire les essais, maintenant, mais j'aime ça, mais tu vois, au lieu de faire autre chose, je sais pas, quand j'aurai trouvé le bon compromis sur les traits. Voilà, mais je vais vous laisser un moment, je passe un QRX, je vais voir la petite famille, à un moment donné, qui sont devant le temps Victorine, je vous laisse, que ça soit tout à l'heure. Ok, ça marche, Florent, mais bon temps de Victorine, ça semble très bien, et merci pour le petit coup, ça fait plaisir, voilà, je passe le micro à Rémi. Ok, Florent, bon, là j'ai une vidéo qui est en cours, tu pourras voir la différence entre les deux, entre les deux antennes à dessus. Bonne temps give-ay Victorine ! Fédéric ? Ouais, 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 ok, mais euh, ça, 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 on écoute, bon, euh, bon, oui, la Wallet News ! Alors, attends, est-ce que, Michel, le tour de contrôle, est derrière ? Ah, j'ai entendu un affirmatif, alors, 73 à toi, Michel ! Vas-y, retour de micro ! Bon, là, il a dû perdre quelque chose, soit le micro, soit le cordon qui est entre le micro et le poste, ou carrément le poste ! Bon, là, il a dû perdre quelque chose, bon, c'est pas grave, on sait qu'il est là, ok, alors, euh, les news, les news, les news, euh, dernièrement, il y a eu un livre qui est sorti, là, de la Sibi à l'humanitaire, par Didier Vercher, eh bien, dans la semaine, il a, il a été interviewé par une radio, euh, sur Orléans, car ouais, l'OM se trouve, se trouve là-bas. Donc, une vidéo est faite là-dessus, et on peut la voir, euh, sur le forum, euh, soit sur le portail du forum, euh, euh, ou, euh, ou ailleurs, euh, je crois qu'elle doit, on doit encore la voir sur Facebook, il me semble, si elle est pas trop loin, quoi. Autrement, directement sur le, le portail du forum, on peut suivre la vidéo, qui est pas mal du tout, hein. Euh, le 23 mai dernier, il y a eu un contact, euh, là, c'est plus pour les radios amateurs, le 23 mai, il y a eu un contact entre l'ISS, et, et la Pologne, bon, j'ai pas eu le temps de voir les, les, euh, la suite, là, comment ça s'est passé, mais bon, c'est, euh, c'est vrai que c'est toujours intéressant à voir, et, euh, il faudra que je fouille, pour voir si une vidéo, euh, quelque chose, euh, un enregistrement a été fait, là, de, de ce contact. à moins qu'il y ait des SWL, derrière, qui ont pu, euh, qui ont pu suivre, euh, sur ça. Euh, ce soir, euh, eh bien, c'est la fête des voisins. Donc, c'est l'occasion, euh, auprès de ses voisins, de leur parler un petit peu de, de radio, de leur parler un petit peu de Sibi. C'est, euh, c'est l'occasion, quoi. Alors, de mon côté, je l'ai fait, euh, je l'ai fait deux années de suite, putain, ça m'a pas réussi, hein, ou alors, euh, peut-être un peu trop, alors, du coup, j'ai arrêté, et puis, de toute façon, ce soir, je suis au pro. Euh, euh, ce week-end, alors, il y a l'ANFR, euh, qui nous invite, enfin, qui nous, euh, l'ensemble des, euh, des radios amateurs, Sibi, enfin, bon, bref, toute personne intéressée, à l'école Télécom, à Paris Tech, euh, euh, pour la FRAC 2018. Alors, euh, il s'agit de la gestion, des coordinations, des fréquences, lors de catastrophes naturelles. Là, il y a un truc intéressant, là, à voir. Enfin, bon, euh, bref, vu Paris Tech, euh, bah oui, faut monter à Paris. Donc, euh, ça fait peut-être un petit peu loin pour nous. Et encore un peu plus loin, et au Québec, il y a la Amspher 2018, qui est organisée par le club Victor Eco 2, euh, Charlie Bravo Sierra, à Sarrel Tracy. Euh, il faudra que je regarde, là, sur, euh, où c'est exactement. Donc, on verra bien, là, s'il y a des news, là, du côté des Québécois, de ce côté-là, sur, euh, comment ça s'est passé. Euh, il y a peut-être d'autres salons, ou d'autres brocantes, ou je ne sais trop, j'ai pas les dates, en tout cas. Euh, si l'un d'entre vous, euh, euh, ont quelque chose, eh bien, en avant. Retour Eric. Non, 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 j'ai aucune de l'information. Retour les dos. Bah moi, c'est pareil, là, je suis tout sec, hein. Je suis tout sec, hein. Le seul truc que je peux vous annoncer, c'est que, euh, je crois que Michel a un problème d'antenne. C'est ce qu'il y a des cases sur le tchat. Bon, en tout cas, merci avec, euh, Eric. Rémi, pour les, pour les infos, c'est cool. Euh, c'est vrai qu'il se passe des choses, là. C'est intéressant, quand même. C'est intéressant. Euh, je sais pas s'il y a eu un petit peu de Propag, cette semaine, là, j'ai pas du tout écouté. Euh, je me suis pas tenu au courant, je sais pas. Avec les, avec l'effectuation nuageuse, tout ça, est-ce qu'on a eu du nouveau, je sais pas. Je vais faire, euh, euh, je te retourne le micro, Rémi. Alors, euh, cette semaine, euh, la Propag a été différente de, de, de la semaine dernière. Là, c'était vraiment, de, de, euh, du sporadique, des, des passages beaucoup plus courts. Euh, il y a quand même eu les, des pays d'Europe qui sont passés, mais à chaque fois, ça, ça durait quoi, peut-être entre un quart d'heure, une heure, paf, ça replongeait. C'est, euh, à chaque fois, c'était vraiment que des, 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 des petits passages. Euh, quelques départements français aussi ont réussi à passer. Mais, c'était vraiment à chaque fois du, euh, du assez court, euh, par rapport à la, la, la semaine dernière. Euh, retour, Eric, euh, toi qui est bien placé, euh, je crois que tu as fait quelques contacts, hein. Ah, ben, oui, euh, oui, oui, bien placé, pas plus que tous les autres, hein. Mais, euh, des contacts, oui, oui, ce que j'ai même, j'en ai fait pas mal, ouais. C'est vrai que c'est intéressant, il y a eu pas mal de propagation, la Bosnie, euh, la Belgique, euh, il y a eu, euh, les, euh, les Italiens, euh, euh, puis on parle portugais aussi, avec, euh, Mathias, un peu de bien, Mathias, qui passe très très fort, il passe très bien, et puis, euh, une puissante, hein, voilà. Donc, euh, à toi, vis-à-vis. Ouais, ouais, ok, euh, j'ai vu qu'il va me passer quelques trucs sur Fezbo, qu'il y a un qui a entendu, euh, El Comandante, là, pas mal. Ha, 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 star, euh, international. Je sais pas si l'Ericain, ils le connaissent, il doit passer là-bas, je pense, quand il y a, euh, Ericain, les Canadiens, ou Brésie, tout ça, et quand il y a un peu de propagation, ils doivent l'entendre, parce que je crois savoir qui balance de la sauce, euh, le petit. Voilà. Euh, euh, je vous fais les QSP de, euh, là, il vous envoie les Amitiés 73, voilà, il est sur le, le pauvre, il est sur le tchat, il a, la station de Fredo est pas allumée, donc, euh, il est mulé, il est, il est pas flou, mais il est mulé, du coup. Donc, euh, bah, voilà, sinon je voudrais bien participer, bien sûr, sans souci. Euh, il y aura pas un petit peu de, un petit peu de monde, là, sur le 27, euh, sur le 14 mégas, et nous dit aussi qu'il y a des orages qui, euh, qui, euh, qui paralitent un petit peu le 3 mégas. Voilà, voilà. Euh, 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 c'est vrai qu'il y a eu un petit peu d'orage aussi, cette semaine, il y a eu un espèce de gros coup de tonnerre, là, euh, il y en a eu qu'un, enfin, j'en ai entendu qu'il y a, en tout cas, euh, qui a pété d'un coup, là, c'est, je crois que c'était, euh, non, c'était quand ? Euh, hier ou avant-hier, je sais plus, enfin, c'est impressionnant, je sais pas où c'est tombé, mais j'aurais pas voulu être dessous, hein. Voilà, à toi, Rémi. Euh, ouais, c'est vrai, il y a eu, euh, c'est, c'était, c'est vrai qu'en tout et pour tout, c'était différent de la semaine dernière, hein, cette semaine, hein. Euh, même s'il y a pas vraiment de lien entre la, la, entre la météo et, euh, et la Propag, puisque la Propag, c'est le soleil qui joue principalement dessus, quoi. En effet, en effet. Bon, euh, Michel, comment ça se passe, là, ton antenne, là ? Est-ce que c'est revenu ? C'est curieux, quand même, ça. Ouais, je sais pas, euh, je sais pas, je sais pas, je sais pas, surtout que ça arrive comme ça d'un coup. Euh, en plus, bon, Michel, il prend soin de son matériel, je pense que s'il y avait eu un souci à l'antenne, il l'aurait vu comme depuis un moment, je sais pas. Peut-être un souci de câble, là, ça arrive à tous d'avoir une PL qui, euh, qui, euh, qui fait des siennes. Ouais, mais surtout que son matériel, lui, il bouge pas d'un millimètre. Donc, euh, ça n'a pas raison de, 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 il y a aucune raison que, euh, que ça se barre. Ouais, il y a trop d'humidité, donc, euh, peut-être un souci de flotte, euh, quelque part, dans le câble, ou autre chose, je sais pas. Euh, OK Michel, bah écoute, euh, euh, comment dire, sort le sèche-cheveux, et puis, euh, et puis, euh, monte en haut du bar, ah, chie. Ça me donne envie de chanter Santillano, bref, à toi, Eric. On va le faire réagir. Eh, chachotte, prends le micro un peu. Ami, frédo, ami, frédo, lève ton verre. Putain, ça marche même pas, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est, qu'il est, qu'il est défoncé. Tu vois, même cette, euh, cette semaine sur Facebook, là, j'ai, il a pas été trop, trop actif, d'habitude, ça bavasse pas mal. Et, euh, là, j'ai pas l'impression que, euh, que c'est beaucoup, bah, c'est, bah, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Euh, euh, faut bien bosser, hein. Hein, non, ouais, sinon, euh, si c'est vrai, y a pas de feu, on peut pas manger. Donc, euh, si on achetait du matériel à la radio en plus, euh, en plus de manger, bon bah, faut bosser. C'est comme ça. Eric, pour moi, je vais faire un petit café. Eh bah, voilà, j'ai parlé de lever le verre. Eric, vas-y faire un café. Ça marche, Eric, vas-y, fonce. Et puis, bah, en passant, c'est, euh, tu passes le bonjour au QRA, tant que, euh, tant que tu passes dans les coureurs, voilà. Euh, euh, à 73, euh, chic chic. Eh bah, écoute, euh, chic chic 33, elle était dans le coin, toi, voilà. Il y a un homme sur le chat avec nous envoyé 73 à qui j'ai ouvert la compte. Et qui, je crois, était en train de monter une station. Enfin, où elle avait un projet de faire, peut-être, donc voilà. Eh bah, euh, eh bah, faut y aller. Ok, ok. Mais sinon, euh, je n'ai pas écouté trop, euh, cette semaine-là, ni 530, ni 480, euh, vraiment. Et euh, j'étais occupé d'autre chose, euh, voilà, voilà. Euh, je pense que tu as dû faire quelques QS, toi, Rémi, sur le route et tout ça. Ben, pas, euh, pas énormément. Euh, puis tu sais, le matin, comme ça, là, en débauchant, là, euh, je suis pas des plus bavards. C'est après une nuit de pro, c'est pas forcément, euh, j'ai pas forcément envie de prendre le micro. Euh, le soir, quand je prends la route, ben, 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 ça dépend, euh, ça dépend, ça dépend, euh, ça dépend de ce qu'il y a, quoi. Euh, là, ce soir, non, j'ai pas pris, euh, j'ai pas pris de micro. Ah oui, pendant que j'y pense, euh, pour ceux qui connaissent l'ERCI, surtout le site, euh, nos excuses, là, en ce moment, on a un petit souci avec le, euh, avec le site. Donc, ils sont en train de, de, de travailler dessus, de résoudre le problème pour que le site soit vite remis en place. Voilà, c'était la petite, la petite parenthèse. Euh, autrement, non, j'ai, j'ai pas fait, euh, la station est constamment allumée au QIRA, hein, évidemment. Euh, mais j'ai pas fait spécialement de QIRA, non. OK, OK, mais, euh, j'ai pas, j'ai pas fait gaffe pour le site de l'ERCI. J'espère que ça va, ça va y aller. C'est un truc un peu emmerdant. Tu parlais, là, de l'histoire de nouvelles lois, là, euh, par rapport à la protection des données perso, là. Euh, du coup, là, au niveau du forum, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as remarqué comme conséquences, bon, mis à part, euh, l'accès à certaines informations, toi, t'as eu, euh, en tant que, euh, euh, en tant que créateur du forum, t'as eu, euh, t'as eu, euh, t'as eu des choses à faire, des démarches particulières, ou, je sais pas. Alors, toi, de toute façon, tu peux voir les mêmes infos que moi, je suis trois coups. Euh, tu remarqueras, euh, quand tu vas dans, euh, dans le panneau de configuration, euh, euh, la rubrique des membres, des étudisateurs, euh, tu verras, euh, dans les adresses email, il y a des étoiles qui ont été mises à la place des, 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 des mots complets, quoi. Euh, donc, là, c'est surtout ça qui est, euh, c'est un petit peu chiant. Euh, je comprends le côté, euh, confidentialité, euh, mais bon, déjà, en tant qu'un, euh, administrateur, euh, déjà, c'est, c'est une question de, 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 de code de déontologie, on va dire, hein, de garder ces informations strictement privées, hein, c'est, c'est, c'est un minimum, hein. Euh, euh, donc là, euh, ben, du coup, en mettant des étoiles comme ça, euh, dedans, euh, eh bien, le, le, le problème que, que ça pose, c'est, euh, tu as un spammeur qui va venir s'enregistrer, euh, eh bien, tu, eh bien, tu, eh bien, je vais pas pouvoir le, le, le bloquer avant qu'il aille plus loin. Puisque son, euh, son adresse email, je vais pas pouvoir, euh, l'identifier et, euh, faire une recherche sur Google pour voir si c'est bien, euh, si c'est bien, euh, si c'est bien quelqu'un de, 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 de bloquer. Euh, bon, c'est pas rien, quoi, et c'est bien parce que j'arrivais à voir jusqu'à maintenant les adresses complètes, hein, alors que là, ben, euh, eh bien, ça va être au petit bonheur la chance. C'est, c'est, c'est un petit peu dommage, hein. Euh, en même temps, euh, sur le forum, forum actif a fait des, des mises à jour. Donc, j'ai certains paramètres qui ont été remis, remis par défaut. Il a, il a vite fallu que je saute dessus, euh, pour remettre, pour réenclencher, là, tout ça. Donc, euh, normalement, là, euh, tu dois être OK. Euh, les paramètres par défaut, euh, qui ont été, euh, les paramètres qui ont été remis par défaut, c'est surtout, euh, autour du tchat. C'est-à-dire, là, la, la, la connexion automatique, euh, l'intégration du tchat d'un menu déroulant, euh, en haut à droite de la barre, de la barre du haut, euh, euh, tout, c'est, enfin, c'est, 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 c'est quelques détails-là, quoi. Euh, donc, là, j'ai vite sauté dessus pour tout remettre, euh, c'est, c'est du Java, quoi. Donc, euh, j'ai tout, euh, j'ai tout réenclenché, là, à ce niveau-là. Euh, autrement, au niveau du reste, par rapport à la loi, euh, ah oui, j'ai vu ça tout à l'heure, euh, j'ai une nouvelle barre, euh, d'acceptation des cookies qui s'affiche en bas. Euh, donc, j'imagine qu'il doit y avoir un lien, euh, un lien avec ça aussi en même temps. Euh, mais ça, c'est, euh, ces modifications de ça par rapport à la loi, c'est, de toute façon, partout pareil, hein. Euh, ça commence avec Facebook, et ça fait boule de neige absolument partout, puisque j'ai même reçu des e-mails, euh, par rapport à mes blogs, où, euh, justement, dessus, il me signale, justement, là, 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 une gestion différente, là, des adresses e-mails, ceci, cela, quoi. Donc, euh, de toute façon, on ne peut pas y échapper, quoi. Ouais, alors, sur la question des cookies, c'est un peu plus ancien, hein, parce que, euh, c'est une directive européenne qui est plus ancienne, qui a déjà quelques années. Euh, euh, donc, euh, donc, euh, ouais, mais peut-être qu'ils ont réinitialisé, euh, euh, pour les visiteurs, là, l'information, euh, qui disaient que t'as accepté le truc, et du coup, elle serait affiche, là, partout. Euh, mais c'est vrai que depuis, depuis quelques jours, là, on est inondé de mails, euh, de tous les sites sur lesquels on est inscrit, qui nous disent, on a changé les mots politiques de, euh, entre la fouette-fouette, euh, voilà, donc, ça, ça n'arrête pas, c'est un truc de blague. Euh, et après, ouais, pour les e-mails, bah, c'est, euh, c'est un peu emmerdant, c'est sûr, euh, ça révèle surtout une chose, euh, c'est que t'es pas propriétaire de la base de données de ton forum, quoi, c'est, c'est tout simplement ça. Euh, même si justement, la loi, euh, la loi en question, elle sent, en fait, euh, de donner le droit à quoi que c'est pas les informations personnelles, c'est les informations du forum. Donc là, c'est un petit peu borderline, hein, euh, il faut regarder les conditions générales de forum actif. Parce que si un jour, euh, euh, pour forum actif, s'il t'empêche de voir les données, toi, en tant que, c'est pas seulement administrateur, hein, c'est en tant que créateur du, euh, c'est-à-dire le mec qui a créé, euh, qui a créé le forum, euh, donc, en tant que propriétaire du forum, euh, tu, tu disposes pas de, 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 de toutes les données, euh, qui, qui en font partie, donc, c'est-à-dire que t'es pas propriétaire, finalement, des données de ton forum. Euh, donc, moi, c'est un peu, euh, je trouve que c'est un peu limite, quand même, ça. Après, je comprends l'idée par rapport à la, à la gestion des données perso, mais, mais bon, quand même, ça, moi, ça embêtrait. Bon, c'est le problème des plateformes comme ça, hein, qui font que, euh, qui font ça, mais, euh, ça a plu un, parce que, quelqu'un qui fait son site, par exemple, chez un truc comme Wix, euh, où toutes les plateformes, là, qui permettent de faire des sites en quelques clics, en général, il y a des boutons, euh, enfin, il y a des modules pour créer, euh, des, des systèmes de newsletters, et tout ça comme ça, et bien, ça veut dire que, sur le même principe, euh, bah, ta base de données de gens qui sont inscrits à une newsletter, bah, tu peux plus y accéder, donc, t'as plus le droit d'envoyer des mails à ces gens-là, parce que, euh, la base de données t'appartient pas, elle appartient à Wix, dans le cas Wix, par exemple. Donc, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu étrange, quand même, comme truc. Ça va donner lieu à des, euh, je pense, à des cas, euh, avec un peu tordu, euh, difficile à expliquer. Mais là, théoriquement, euh, théoriquement, euh, je pense qu'avec le forum, si tu voulais faire un mailing, par exemple, un truc à quelqu'un, ou un changement important sur le forum, tout ça, que tu voulais faire un mailing sur tout le monde, euh, tu pourrais pas le faire, quoi. Alors que les gens, ils ont donné à ton forum, euh, des informations, euh, en sous-entendu qu'ils te font confiance, quoi. Donc, euh, euh, voilà, encore une fois, ça prouve bien que, là, tu t'inscris sur ce truc-là, et, et toutes les données que tu utilises, euh, bah, t'appartiennent pas, elles appartiennent, euh, à la plateforme, et, et s'ils veulent plus qu'il y a accès, bah, t'y a plus accès, quoi. Donc, bon, voilà. C'est la limite du truc, mais bon, après, voilà, hein, c'est pratique aussi, ces plateformes-là. Euh, euh, quand t'as pas les compétences techniques pour monter un forum, et, et monter le serveur qui revient pour l'héberger, voilà, hein, faut bien, euh, ces plateformes-là ont toutes leurs utilités, pour ça, bien entendu. Ouais, ouais, c'est la petite réflexion. Oh, ouais, bien sûr. Et, euh, justement, tiens, tu parles d'email et tout, euh, ouais, j'ai vu aussi que, euh, l'envoi, euh, si les membres veulent m'envoyer un email, euh, via le forum, eh bien, eh bien, c'est bloqué. Et, euh, je peux rien faire, le, 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 le truc est mis en grisé, quoi. Euh, comme, euh, il est déjà arrivé que certains membres me demandent de, 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 de leur bloquer, de leurs paramètres, euh, l'envoi de new letters, de trucs comme ça, eh bien, euh, eh bien, je n'ai plus la main dessus, il faut qu'ils le fassent eux-mêmes, hein. Et, tu vois, c'est, euh, voilà, ce genre de paramètre qui a été modifié. Mais, mais, de toute façon, c'est, euh, c'est, 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 on est obligé, euh, d'en passer par là, quand même, hein. Ouais, tout à fait, tout à fait, tu dois, tu dois respecter cette loi-là, il n'y a pas de problème, mais quand t'as créé ton site, euh, si t'as, si t'as envie d'accéder aux e-mails, tu y acceptes, parce que ce sont des données que les gens, euh, t'ont, t'ont confiées, euh, t'as pas moins le droit d'accéder à leur e-mail qu'à leur nom de famille ou leur prénom. Donc, euh, c'est là qu'ils te l'ont confié, ils ont accepté des conditions d'utilisation, euh, ils te font confiance, ils ne viendraient pas créer un compte sur le site. Donc, euh, que ce soit un e-mail ou autre chose, euh, il y a, voilà, c'est pareil. Euh, mais là, là, forcément, il y a, entre le, entre les données et, et toi, il y a un intermédiaire qui est la plateforme de blog. Donc, euh, du coup, l'intermédiaire, lui, il est celui qui choisit ce qu'il veut te donner, quoi, finalement. Et, et donc, c'est, enfin, il faut relire les conditions, mais, dans l'esprit des gens, quand ils s'inscrivent sur un forum, bah, c'est à toi, Rémi, qu'ils font confiance. Euh, alors qu'en fait, non, c'est à la plateforme de blog qui doit se faire confiance, quoi. Bon, c'est un peu, euh, ça change un peu les choses, mais, mais je pense que ça va, ça va mener un petit peu à des, à des mic-nacs. Voilà. Euh, mais après, je suis d'accord avec toi, mais je suis sûr que, quelque soit le site, c'est pour, euh, et pour tout le monde, à Hachi. Ah, j'ai entendu un Roger Big derrière, dans le mointain, un track URP. Ouais, ben, voilà, tout à fait. Mais, euh, par contre, je crois que, moi, je peux envoyer, euh, via le forum, envoyer des emails aux membres. Euh, il faudra que je teste, euh, que je teste ça avec l'YL. Euh, euh, ouais, il faudra que, il faudra que je vois ça, quoi. Ah, mais je suis con. Euh, j'ai un compte test, justement, dessus, euh, c'est-à-dire, euh, simplement, ben, il suffit que j'envoie, euh, depuis le compte administrateur, euh, un email via le forum, euh, sur mon compte test, euh, et puis là, je, je, je verrai bien si, euh, si ça passe ou pas. Parce que, vu les paramètres, normalement, ça devrait passer dans ce sens-là, mais c'est un sens unique, hein. Ben, de toute façon, il y a toujours les messages persos qui sont là, ça, ça, ça bouge pas, et heureusement, quand c'est, euh, c'est un minimum. Et, euh, pour les new data, ouais, comme je disais tout à l'heure, euh, il y a que les membres, ça, j'ai vu ça sur mon autre compte, il y a que les membres, euh, qui peuvent, euh, intervenir dessus, quoi. Et, euh, par contre, c'est vrai que l'envoi de, euh, d'un email via le forum à l'administrateur, euh, le fait que ce soit bloqué, euh, ça, je comprends pas. Euh, enfin, bon, de toute façon, euh, sur le forum, de, de forum actif, on est pas mal à avoir réagi là-dessus et tout, et, euh, ils nous ont bien dit que, eh bien, c'est, c'est le Sénat qui a, qu'a, qu'a voté ça, euh, c'est, c'est comme ça, et, on a pas le choix, on est bien obligé d'avaler la pilule, quoi, donc c'est vraiment pour tout le monde pareil, quoi. Ouais, il y a Cyril qui a besoin d'assistance, ça, sur le chat du SDR et il arrive pas, pas s'enregistrer sur ton, sur ton forum, donc faudra que tu, tu prennes contact avec-tu, de manière ou d'une autre, euh, donc, euh, ouais, ouais, c'est, euh, mais, ouais, c'est, euh, mais, ouais, c'est pas, euh, cette histoire-là de, de scandale avec Facebook, ça me fait bien marrer, parce que, euh, Ça fait des années qu'il y a plein de gens qui disent à ceux qui ne sont pas confiants des problèmes de protection de données qu'ils engressent une société qui donne plein de données. Et puis à chaque fois, la réaction que tu as en face, c'est « ouais, mais mes données, elles n'intéressent personne. » Et puis là, tu vois, il suffit d'un petit scandale un peu politique et puis tout de suite, les gens se rendent compte « ah, c'est complètement rigide » parce qu'en plus, tous les gens qui ont, comment, pour l'histoire de l'élection de l'État-Unis, l'élection de Trump, les gens qui ont utilisé cet applicatif-là, ils ont à chaque fois donné leur accord pour confier leurs données. Donc, c'est juste qu'ils n'avaient pas conscience du truc. Moi, à mon avis, la société qui a tiré partie du truc, elle a juste été un peu plus maligne que les autres, c'est tout. Elle n'a pas fait des dégueules, des dégueules. À la même mesure, on te donne des données que tu as prévenues que tu avais utilisées. Personne ne dit les conditions générales, donc voilà. Alors, il n'y a pas à pleurer, c'est comme ça. C'est toujours pareil, quand tu dis aux gens « ah, les données personnelles, c'est bon, ma petite vie, tout le monde, qui ça pourrait intéresser, ma petite vie ? » Et puis quand tu vas voir quelqu'un et que tu te dis « bah dis donc, sur Facebook, je suis tombé sur ton profil, on n'est pas amis, mais j'ai quand même vu tes photos, les photos de toi en milieu de l'heure quand tu étais en vacances l'été dernier, tout de suite, la personne, elle change de couleur, quoi. Bizarrement, voilà, voilà. C'est comme ça, tant qu'on n'est pas confronté au problème, on ne le voit pas plus que ça, quoi. Mais bon, ça c'est après, c'est juste le cas de Facebook, on a le problème sur tous les sites où on s'inscrit, de toute façon, à chaque fois que tu t'as un prix quelque part, on t'expose des données, donc il faut s'attendre à un moment donné, est-ce que ça te retombe sur le coin ? Voilà, ok, voilà. Oui, qu'est-ce que tu m'as dit là sur le chat, quelqu'un ? Hachy, c'est une blagounette, s'il est sérieux, on peut l'aider en direct, il n'y a pas de problème. Il dit que le site refuse son adresse mail, qu'elle s'est déjà utilisée. Voilà, donc, bah, Cyril, il faudra que tu donnes ton adresse mail à Rémy, d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment tu peux rentrer en contact en privé. Je ne sais pas, Rémy, si tu as une adresse mail spécifique pour la radio. Sinon, ce que tu peux faire, Cyril, c'est m'envoyer... Bah non, je ne dois avoir ton adresse mail, et Cyril, si c'est la même que tu as utilisée pour faire ta demande d'inscription sur le web SDR, confirme-moi ça, je te le dirai, je le transmettrai avec ton autorisation à Rémy pour qu'il essaye de voir s'il peut expertiser, mais bon, il ne voit plus rien, mais non, ça va être facile. 73, Angèle, je crois qu'il est derrière, 14, bravo, c'est lui. Donc, n'hésite pas à prendre le micro, Angèle, si tu veux. Il n'y avait pas envie tout à l'heure, que tu as entendu ? Ah si, alors si le forum lui dit que l'adresse mail est déjà enregistrée, c'est qu'il lui-même est déjà enregistré sur le forum. Voilà le truc. Dans ce cas-là, il a dû promer son mot de passe, j'imagine, ou je ne sais pas. Si c'est le cas, il fait mot de passe oublié, et puis il fout son adresse mail dedans, et tout ça lui sera retourné. Là, parce que là, je suis dans le push, et le moteur en marche, oh putain, oh la vache, ça fait bientôt deux heures que la voiture tourne, comme ça. Au secours, je crois qu'à fort, je vais finir par attraper le groupe électrogène au QRA, et l'amener ici. Oui, c'est vrai, j'ai entendu un petit bit tout à l'heure derrière, dans le lointain, à moins que ce soit un petit coup, un petit passage de Propag, peut-être que je bafouille. Là, c'est la 5, le Roger Bip en avant. C'est 73 Angèle, je ne sais pas si c'est comment tu parles, 73 Angèle, enfin, 14, enfin, vos opérateurs, Angèle, QTH, selon. Les 73 Angèle, non, là, c'est assez un repris de micro, et c'est vraiment très très QRP dans le lointain, là. C'est pas affirmatif, mais de mon côté aussi, j'attendais, on veut dire, il n'y a pas de QRM, mais du côté de Fonra, comme alors du côté de Selon, j'ai QRM à 7 fois, bien. Ok, ouais, vous avez été deux à parler, l'autre station, là, nous arrive vraiment à peine, à peine, à peine, à peine, à peine, je ne sais même pas, là, si sur la vidéo, on va arriver à décortiquer quelque chose, je ne pense pas, grand. Ok, les 73 Angèle, très content de t'entendre ce soir, retour sur Ludovic. Ouais, moi, j'entends rien du tout, j'ai cru entendre le bip, effectivement, tout ça a l'air très très lointain, mais là, j'ai rien entendu. Voilà, en tout cas, la station, si tu m'entends, 73 51, 14 860, Ludo sur Florac. Voilà, et si tu as la possibilité de revenir avec des conditions peut-être un peu meilleures, ce sera avec grand plaisir, il n'y a pas de soucis. Angèle, 73 à toi, j'espère que t'as passé une bonne semaine, à toi, retour au micro. Une petite semaine, ouais, on a repris le boulot mercredi, vers mercredi, 1700 kilomètres dans les pattes, 23, 4 jours, à 3 jours, à part ça, ça va, quoi. Ça va, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ton arrêt est fini ? Bonne nouvelle, oui, mon arrêt est fini, a fini mercredi, donc j'ai rentré mercredi matin, et là, je retourne voir le tourbip lundi, donc on va voir ce qui va décider, parce que conduire avec un bras et demi, c'est pas facile. Ah ouais, ouais, tu m'étonnes, c'est pas, c'est que je suis plutôt dangereux, même là, moi j'espérais que ça allait mieux, du coup, mais ça a pas l'air. Pas vraiment, pas vraiment, c'est toujours bloqué, je suis rentré contre des kinés, je me suis pris une compagnie, la bonne chanteigne, c'est un peu plus, il faisait un faux mouvement, donc je dois se promettre que j'ai vu les étoiles, donc, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la jeunesse, sérieux, on y arrive tous à la jeunesse. Comme tu dis, la jeunesse, alors ça, quand tu as un air qui déconne, comme ça, je vois ce que ça peut faire, le gros coup de, la grosse châtaigne dans mon bras, comme ça, j'espère que ça ne va pas t'arriver sur la route, parce que, du moins, une situation problématique, ce serait quand même dommage, voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça va s'arranger, mais ça fait quand même déjà quoi, ça fait deux ou trois semaines que tu es dedans, là. Ben, je crois que ça va faire plus que ça, puisque ça fait, j'ai pris trois semaines d'arrêt, une semaine de congé, et ça doit remonter à deux, trois mois en arrière, où je me suis réveillé un matin avec cette douleur, et j'ai laissé courir, et c'est comme ça, bon, c'est comme ça, je suis, je ne suis pas la personne, pardon, je ne suis pas la personne à emmerder les 2-3 mois tous les 4 matins, ça va faire. Sinon, Lilo, je t'attendais parler, tu parlais tout à l'heure de la loi concernant les droits, les trucs de la vie privée, je ne sais pas si l'information est là-dessus, c'est un peu spécifique, donc, toi qui gères un site internet, il faut que tu demandes, pour ne pas être emmerdé, il ne faut pas que tu sois emmerdé, il faut que tu demandes par écrit, je dis bien par écrit, à toutes ces personnes, l'autorisation de conserver leur adresse mail, toutes leurs données privées qui t'ont donné, comme moi la mienne, je te ferai le mail, moi ce n'est pas un souci, tu dois conserver par écrit l'accord des personnes, comme quoi, ils t'autorisent à conserver ton adresse mail, les données qui t'ont communiquées, et que tu peux continuer à leur envoyer, ne serait-ce que de la pub, à fait, toi tu ne sais pas, mais des offres, des trucs comme ça, et voilà, sinon tu ne peux pas conserver, tu n'as pas le droit depuis aujourd'hui. j'étais obligé de virer tout le monde du tchat, quoi. C'est vrai, jusque-là, on pouvait se contenter d'écrans comme il y a sur le VDR, il y a un écran intermédiaire qui évoque un certain nombre de conditions et maintenant, ça ne suffit plus, ça ne suffit plus, il faut un consentement explicite, écrit, donc il va falloir travailler là-dessus, ça me fatigue, mais bon, il va falloir le faire, de toute façon, c'est comme ça, mais ouais, l'effet immédiat, ça va être certainement de devoir désactiver le tchat, sauf que, de fait, le tchat, il y a des informations qui peuvent être interprétées comme étant personnelles, je crois que les identifiants de connexion, ça en fait partie, donc vu que chacun identifie un connexion pour le tchat, voilà, donc ça s'est réglé, c'est pas juste l'email, c'est vraiment toute l'information qui puisse permettre d'identifier directement ou indirectement une personne, voilà, donc, même un pseudonyme, à la rigueur, ça peut être considéré comme une donnée personnelle, donc bon, ça complique un peu le truc, donc je vais devoir, je vais devoir faire, je pense, fermer le tchat pour un coup de temps, le temps que je réfléchisse à une stratégie, à comment faire, mais non, ça va se dire que je vais être obligé de demander à tout le monde de m'envoyer un mail en disant, oui, t'as le droit de conserver nos données tant que ça reste dans le cadre de l'utilisation du WebLTR, rien que pour ça. Voilà, ça va être sympa. Je trouve que ça va être le bordel. tout à fait, c'est ça, c'est ça, donc moi qui suis dans le commerce, je vais commencer à faire le tour de mes clients, de bien leur venir, leur dire que voilà, notre société ne pourra plus t'envoyer de mail, ne pourra plus t'envoyer de promotion, on pourra plus t'envoyer. si tu ne nous donnes pas un accord écrit, donc nous on a un site internet, donc ils se connectent avec leur identifiant et il y a une petite croix à cocher, comme quoi ils acceptent bien de recevoir les newsletter, ce qu'on appelle les newsletter, c'est-à-dire les promos, les infos qu'on peut leur transmettre, donc avec ça, on est couverts, parce que ça coûte très cher, je ne sais pas si tu as vu les amendes, on a fait une formation mercredi là-dessus, on a fait une info là-dessus, qu'on a fini, comme quoi c'est, qu'on passe le mot au client, l'amende peut aller à 4% du chiffre d'affaires mondial, je dis bien mondial, c'est pas l'entreprise nationale ou régionale, c'est le 4% du chiffre mondial et jusqu'à 20 millions d'euros d'amende, si le client, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, mais on imagine, voilà, tu as mes coordonnées, tu as mon site, tu as mes coordonnées mail, bon, qui te suffisent les coordonnées mail pour la radio, mais si mes coordonnées mail sont retransmises à quelqu'un, je décide d'attaquer M. Ludo, et voilà, M. Ludo, je peux lui demander jusqu'à 20 millions d'euros parce qu'il a donné mes coordonnées, et ça fait mal, quoi. Ah ouais, Jean-Marc, c'est très cher, c'est très cher, enfin, c'est 10 chaisis, tout simplement, après, je regardais un petit peu les textes, j'ai passé un peu de temps et on ressort dessus, au niveau de la CNIL, il parle essentiellement des organisations, donc, de type association ou entreprise, pour faire simple, il ne parle pas du tout du cas du particulier qui voit un forum ou un site, comme j'ai là, un chat. Non, je ne sais pas ce qui se passe, imaginons, il y a des données du forum actif qui fuitent, quel que soit le forum, qui est en cause, est-ce que c'est les mecs qui ont ouvert le forum dessus, sur la plateforme, ou est-ce que c'est la plateforme, j'imagine que les temps suivant la nature du problème vont être, ils arrisent ce qu'il y aura un partage des conséquences, mais, parce que, bon, une fuite de données, ça peut être aussi bien la plateforme qui a un problème, imaginons, on va en maquiller, ils ont une feuille de sécurité, on rentre dans la base de données, on récupère des trucs, mais ça peut aussi bien être un truc tout bête qui est un compte administrateur de la planète civile qui se fait, qui se fait, comment dire, pirater, enfin, quelqu'un qui arrive à devenir mot de passe de Rémi, ou de moi, ou de quelqu'un, et qui se connaît, que ça peut être un truc aussi bête que ça, et du coup, la fuite de données peut venir de là, donc, dans ce cas-là, qui est responsable, parce que, certes, sur les emails, on a vu qu'on n'y avait plus accès, mais on a quand même quelques infos, il y a quand même, dans le cas de ce forum-là, il y a le QRZ, qui est une donnée personnelle, il y a quand même des informations qui sont, même tout ce qui est écrit, tout ce que les gens disent sur le forum, ce sont des données perso, donc, bon, on n'est pas sortis, je pense que la solution la plus simple concernant pour le tchat du WSDR, ça va être, ça va être de faire comme, un peu comme toi, t'as surtout le site de ton entreprise, ça va avoir une case à cocher, au moment de la, de la connexion, au moins au tchat, en disant, voilà, vous êtes susceptible d'être, enfin, vos données sont connectées, vous m'autorisez à les conserver dans le cadre strict du tchat, et voilà, il n'y a que ça, sinon, sinon, c'est la fermeture pure et simple, voilà, bref, je vais te faire tourner le micro, je te retourne le micro, quand même, en geste, si tu veux compléter, puis après, on fera passer à Rémi, quand même. OK, pas de problème, juste pour te dire, moi, je suis sur d'autres forums qui n'ont vraiment, vraiment rien à voir avec la radio, qui sont un petit peu plus fouettieux que ça, nos données personnelles sont dessus, enfin, nos données personnelles, c'est juste notre adresse mail, puisqu'on ne donne que ça, mais on a accès, là, tu vois, par contre, moi, sur les forums où on va, on peut changer nos mots de passe, c'est-à-dire que là, c'est toi qui l'a donné, donc, il faut que tu fasses parce que je ne suis pas assez pointu en informatique pour t'aiguiller là-dessus, mais je pense que il faut que tu fasses un système où la personne, la personne qui se connecte sur ton forum, enfin, oui, c'est un forum, c'est un chat, c'est même privé, on va dire que c'est privé, ce n'est pas face de bouc, ce n'est pas toutes ces conneries-là, où la personne peut se connecter, il a son compte, donc, c'est-à-dire, toi, tu m'as envoyé, je t'ai envoyé mon mail, je t'ai envoyé par mail, je t'ai envoyé ma demande d'ouverture, tu m'as donné, voilà, 14 à 100 euros, et un mot de passe, donc, malheureusement, ce mot de passe, je ne peux pas le changer, il faudrait que la personne puisse se le changer à volonté, c'est-à-dire un truc, voilà, une fois qu'il est connecté, il peut se changer son mot de passe, changer tout ce qu'il a en fait, nous, c'est comme ça qu'on travaille sur notre site Corona, les identifiants, c'est-à-dire, oui, l'identifiant, non, on ne peut pas le changer, parce que c'est un nom de client, un numéro de téléphone, c'est une adresse, on ne peut pas le changer, mais son mot de passe, le client peut le changer régulièrement, si après, on imaginerait que notre site, qui est un gros site, il n'y a rien à cacher, je travaille pour la maison Bosch, qui est quand même très énorme, même si notre site viendrait être piraté, alors qu'on est très très verrouillé, le client, lui-même, peut changer son mot de passe, s'il ne le change pas, bon, mais voilà, moi, mes ordinateurs professionnels, sont branchés sur des réseaux, on nous demande de changer le mot de passe, tous les, je peux dire de bêtises, je crois que c'est tous les 90 jours, 90 ou 120 jours, voilà, donc automatiquement, et si je ne change pas mon mot de passe, je ne peux plus me connecter, donc voilà, c'est la sécurité pour les clients, tout simplement, voilà, ce qui demande, c'est pas plus mal, je trouve que ce lot n'est pas plus mal, voilà, ça permet aux gens, voilà, de être connecté sur un réseau, à toi de mettre un mot de passe, qui soit difficile à trouver, indéchifrable, bon, il n'y a rien d'indéchifrable, mais le plus difficile à traquer, et tu le changes, tous les 3 mois, tous les 4 mois, tu changes ton mot de passe, voilà, c'est tout, je pense que, il y a un temps assez différent, je tenais un chat privé, il n'y a rien de personnel dessus, je vois le chat, il y a quoi, il y a des adresses, peut-être qu'on voit en RA, avec vos numéros, mais on peut vous retrouver, moi, avec 14 infos, bravo, il faut rechercher, il t'a touché, je ne sais pas, mais je, voilà, voilà ce que j'allais te dire, donc, voilà un petit peu les infos que je peux te donner, si ça peut t'aider, je te relève vite fait le micro, Ludo, et après, on va le passer, je vois que c'était Rémi qui était derrière, on va le laisser, mais Ludo, c'est encore un petit truc à dire, ou sinon, on pourra en parler, si tu veux, en privé, l'un de ces soins, il faut déjà que je me coltine les articles, voir ce qu'il y a dedans, comment débrouiller le truc, et puis, il y aura des aménagements à faire, de toute façon, ça c'est clair, d'une manière générale, les gens, ils ont droit à une rectification de leurs données, c'est la loi informatique et liberté, la qu'est ancienne, qui date d'avant 2000, je crois que c'est 87, mais c'est assez ancien ce truc là, je vais essayer de redire ça, je sais plus, je sais plus, enfin bref, la loi informatique et liberté, et donc après, il faut que tu donnes, ah oui, c'est la date de 78, c'est ancien ça, et donc, qui dit, qui dit que, qui dit qu'on va pouvoir modifier ces données, après, ça ne précise pas le moyen de le faire, c'est-à-dire, ça précise, enfin, à ma connaissance, ça n'indique pas que l'utilisateur peut le faire en toute autonomie, donc le tout, c'est que, si une personne me demande de changer un mot de test, ou de changer une info, par son login par exemple, c'est un peu juste que je lui laisse le droit, de le faire, c'est-à-dire que je m'égricute, si on a dit, change ça, je dois le changer, c'est la loi, non, je ne crois pas que ça précise, que la personne doit pouvoir la faire en toute autonomie, bon, voilà, on va rester là, si on a l'occasion de reparler, avec plaisir, bien sûr, mais, de toute façon, il y a bien compris qu'il y a du travail à faire, et je vais devoir fermer, je pense, le chat, quelques temps, le temps d'y trouver, de trouver, de trouver comment gérer tout ce merdier, voilà, à toi, à toi, tout le monde d'un côté, informer de l'autre, car là, j'ai volontairement laissé courir la vidéo, comme ça, au moins, là, ça va permettre justement, de faire un suivi de ce QSO, là, qui sera, à mon avis, très apprécié par pas mal de monde, au moins, ne serait-ce que pour information, par contre, là, je suis en train de regarder l'heure, il va falloir que je passe QRT, j'aurais dû déjà QRT, même, à Chie, donc, c'est bien dommage, je serais bien resté en QSO, mais, là, je n'ai pas le choix, en plus de ça, dans trois quarts d'heure, je débauche, j'ai une ronde à faire, elle n'est pas encore faite, il faut que j'y aille, je devrais déjà y être, elle ne devrait déjà être finie, donc, je vais vous laisser, merci pour ce QSO, en espérant qu'il y ait du monde, demain soir, si oui, pourquoi pas, on continuera un petit peu, là, à ce niveau-là, histoire de donner juste une petite suite, avant d'embrouiller sur autre chose, et puis voilà, quoi, donc, les 713-51, Angèle, normalement, il doit y avoir Eric, derrière, son café doit être froid, depuis tout à l'heure, Ludovic, les 713-51, Michel, qui est derrière, les 713-51 aussi, ainsi que toutes les autres stations, les SWL, sur le web SDR, et s'il y a du monde, demain soir, et bien, à demain soir, ok Rémi, merci pour le QSO, 73-51, mon courage pour le pro, et normalement, demain soir, il y a des chances, que je le fasse, voilà, on verra ça, 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 ça ne peut arriver, ça ne peut arriver, allez, bah oui Rémi, 73, et puis, je passe le micro, pour l'Angèle, et alors, je suis rassuré, Eric, si t'es revenu, Eric, à tout Angèle, ok Rémi, 73 à part, on retourne pour le pro, on fait du pro, ou pour le pro, je ne sais pas trop compris, si tu es parté, je t'attends bien, mais bon, c'est vrai que tu passes bien, mais je n'ai pas beaucoup de QRM de mon côté, avant je vais mettre des fils, je ne sais pas ce qu'il va falloir que je le fasse, mais ça devient inaudible, parce que c'est d'énervant, je crois qu'il y avait Eric derrière, on va laisser parler un petit peu, s'il est toujours derrière, Eric, il met 73, parce que j'ai monoprolisé l'Afrique, tout à l'heure avec Ludo, j'ai essayé de donner un petit peu ce que j'ose servi, et donc, allez, à toi Eric. Je crois que c'est parti. J'ai l'impression qu'il s'est sauvé.